bonjour bonjour retrouve moi aujourd'hui dans cette vidéo pour réviser ta leçon de géographie sur découvrir les lieux où j'habite en août ouvrons le premier chapitre ma commune tu veux en savoir un peu plus c'est par ici voici notre belle école elle se situe comme tu le sais sur la commune de Saint-Symphorien-des-Bruyères sauras tu la repérer sur la carte de la diapositive suivante voici une vue satellite de Saint-Symphorien-des-Bruyères alors sauras tu identifié où se trouve notre école un petit indice aide-toi du terrain de football de l'école alors avais tu vu juste as tu réussi à nous retrouver sais tu que l'on compte en france plus de 36000 communes notre commune Saint-Symphorien-des-Bruyères compte moins de 2000 habitants c'est donc ce que l'on appelle un village c'est également une commune rurale car nous sommes environnés de campagne la ville la plus proche de notre commune est l'aigle essaye à nouveau de retrouver l'aigle sur le plan qui suit ce n'était pas très difficile il suffisait de se repérer avec les groupements d'habitation apprenons en un peu plus sur la mairie de notre commune et son conseil municipal monsieur Guy Martel est le maire de notre commune il est entouré de dix conseillers municipaux qui forment avec monsieur Martel ce que l'on appelle le conseil municipal savais-tu que les habitants de Saint-Symphorien s'appellent les Saint-Saint-Ferry-Nollet quelle démarche administrative peut-on faire dans une mairie on peut déclarer une naissance un décès ou un mariage on peut également se renseigner sur des éléments d'urbanisme comme le cadastre et enfin s'inscrire sur les listes électorales voici le moment de la question mystère te souviens-tu quel est l'autre nom donné à la mairie ? il s'agit de l'hôtel de ville ici tu peux admirer le magnifique hôtel de ville de Caen te souviens-tu que sur la devanture d'une mairie il y a toujours le drapeau tricolore français et la devise républicaine liberté, égalité, fraternité savais-tu que Saint-Symphorien des Bruyères était regroupé avec d'autres communes dans ce que l'on appelle une communauté de communes ? mais alors qu'est-ce qu'une communauté de communes appelée également CDC ? c'est un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe effectivement plusieurs communes l'objectif est d'avoir un espace de solidarité en vue de réaliser un projet commun de développement ou d'aménagement de l'espace de plus en plus de communes se regroupent pour organiser ensemble le ramassage des ordures ménagères par exemple mais aussi les transports scolaires, l'entretien des routes elles s'associent pour réaliser des projets coûteux par exemple la construction d'une piscine ou d'une salle de spectacle ensemble elles forment ainsi des communautés de communes, des CDC mais également des pays, c'est le cas du pays de l'Aigle à présent éloignons-nous un peu pour parler de notre joli département l'Orne notre département qui se nomme donc l'Orne appartient aux 96 départements de la France métropolitaine chaque département est dirigé par un conseil départemental mais alors quel est son rôle ? et bien c'est très simple il s'agit d'entretenir les collèges mais également les routes départementales de s'occuper de l'aide sociale, du tourisme mais aussi des transports scolaires Prenons encore plus de hauteur pour regarder d'un peu plus près notre région la Normandie notre région est divisée en deux la Basse Normandie d'un côté et la Haute Normandie de l'autre en Basse Normandie se regroupent trois départements l'Orne, le Calvados et la Manche en Haute Normandie nous trouvons deux départements la Seine-Marie de Cime et l'Heure Apprenons-en un peu plus sur le conseil régional comme pour les communes les habitants élisent des conseillers régionaux le conseil régional que l'on appelle l'assemblée territoriale en Corse uniquement s'occupe notamment des lycées, des transports régionaux les routes, les trains régionaux etc. mais également de la culture, de l'environnement des activités économiques comme l'agriculture et le tourisme dans chaque région le président de la république nomme un préfet ou une préfète de région cette personne est chargée de faire appliquer la politique du gouvernement par exemple, elle contrôle qu'il y a suffisamment d'hôpitaux elle surveille que l'on ne pollue pas et prend des décisions quand la pollution représente un danger pour les habitants elle organise également les secours quand des personnes sont en danger regarde les membres du conseil régional ils se trouvent dans l'hémicycle afin de faciliter les débats au 1er janvier 2016, la France compte 13 régions en métropole et 5 régions en Outre-mer essaye peu à peu de les repérer sur la carte et de retenir leurs noms la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire, les Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle-Aquitaine, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et la Corse il y a également 5 régions d'Outre-mer Mayotte, la Réunion, la Guyane, la Martinique et enfin l'île en forme de papillon, la Guadeloupe Saint-Symphorien des Brouillères, l'Orne, la Normandie cette fois, voyons encore plus grand et allons visiter notre pays, la France Commençons par regarder quels sont nos pays voisins Tu repèreras en rouge la France, en vert foncé le Royaume-Uni, en rose la Belgique, en violet le tout petit pays qui est le Luxembourg, en bleu l'Allemagne, en jaune la Suisse, en vert clair l'Italie et en orange l'Espagne Essayent de bien placer tous ces pays frontaliers sur la carte Que serait la géographie sans un point sur ses reliefs, sur ses mers et sur ses océans ? La France est bordée de 4 mers ou océans La mer du Nord, la Manche, l'Océan Atlantique et la Méditerranée Au niveau des reliefs montagneux, nous trouvons les Alpes, le Massif Central, le Jura, les Vosges, les Pyrénées et enfin les Massifs Corses La France, c'est le territoire métropolitain mais également plusieurs territoires au-delà des mers que l'on appelle les territoires d'outre-mer Allons voyager un peu et regarder ces territoires d'outre-mer en détail Il existe 3 types de territoires d'outre-mer Tout d'abord, les drômes, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer Parmi eux, nous comptons la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte Attention, la Guyane n'est pas une île, elle est située sur le territoire d'Amérique du Sud Deuxième type de territoire d'outre-mer, les COM, les collectivités d'outre-mer Parmi elles, nous comptons la Polynésie française, Saint-Tierry-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna Dernier type de territoire d'outre-mer, les TAF, les terres australes et antarctiques françaises Parmi elles, nous pouvons compter la Terre Adélie, l'île Creuset, l'île Kerguelen et l'île Amsterdam et Saint-Paul Ces terres contiennent peu d'habitants car il y fait très froid sachant que nous sommes proches de l'Antarctique Terminons notre voyage du jour en visitant notre belle région qu'est la Normandie Département par département Commençons tout d'abord par Lorne Parmi tous les lieux remarquables que nous trouvons dans ce département Nous pouvons compter les termes qui se trouvent à Bagnole de l'Orne, la dentelle d'Alençon et le hara du pain Un petit tour dans le Calvados s'impose Parmi les lieux remarquables nous pouvons compter les plages du débarquement Ainsi que le cimetière américain de Colville sur Mer La tapisserie de Bayeux Le mémorial de Caen sur la guerre 1939-1945 Le château du Cal de Guillaume le Conquérant Le port d'Onfleur Le festival du film américain de Deauville Et la basilique Sainte Thérèse de Lisieux Cette fois allons nous promener dans la Manche Observons le magnifique Mont-Saint-Michel Qui fait la frontière avec la Bretagne La cité de la mer à Cherbourg Mais également les fortifications de Vauban Sur l'île de Tatillou par exemple Allons nous promener cette fois en Haute-Normandie Plus particulièrement dans le département de la Seine-Maritime Regarde ce majestueux pont de Normandie Qui fait la frontière entre le Calvados et la Seine-Maritime La ville du Havre Reconstruite entièrement après la guerre par Auguste Perret Mais également les falaises d'Etretat Avec son magnifique point de vue sur ce tableau impressionniste Et enfin la rue du Gros Horloge à Rouen Terminons notre périple dans le deuxième département au Normand C'est-à-dire l'Eure avec la vallée de la Seine Et le jardin de Giverny de Claude Monet Notre voyage de révision sur la notion Découvrir les lieux où j'habite s'achève ici J'espère que tu es maintenant incollable sur ta commune, ta région et notre joli pays A très bientôt !